Dans les buts, ça serait Tolto. Pourquoi ? Parce que c'était, voilà, surtout tous les gardiens que j'ai eus, c'était le plus fort, le plus grand, le plus charismatique. Après, voilà, il a fait l'euro. Non, c'était vraiment un très, très grand gardien, franchement. Puis c'est devenu après, par la suite, un ami, donc voilà, je dirais Tolto, mais direct. Ensuite, Raver Zanetti, arrière-droite, c'est la légende du club, c'est tout ce qu'on incarne l'Inta de Willan, Raver Zanetti, c'est une fidélité au club, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut passer de l'Inter, la preuve, là, il est là, il est encore là, donc voilà. Et puis après, en termes de talent, en termes de joueurs, il n'est pas meilleur. C'était un petit closer, le mec qui a joué jusqu'à 40 ans, 41 ans, à un niveau, mais à très, très haut niveau, donc pour moi, c'est respect. Après défense central, je mettrais Laurent Blanc et Cannavaro. Voilà, Laurent Blanc, parce que j'ai eu la chance d'avoir joué avec lui pendant 6 mois, et c'était le respect, même des étrangers, de grosses pointures étrangères, respecter Laurent Blanc, c'était, voilà, la classe, c'était la facilité, c'était, après, voilà, on ne peut pas refaire toute l'histoire de Laurent Blanc, c'est, voilà, c'est une légende. Et puis, Cannavaro, ben, c'était vraiment le bon complément à Laurent Blanc, c'était, voilà, c'était la classe, déjà d'une, et puis ensuite, après, ben, il a gagné pour lui le ballon d'or, c'était un défenseur intraitable, c'était une machine de guerre, on pouvait partir dans n'importe quel endroit, il était toujours présent, quoi. Alors, en arrière-gauche, j'avais mis William Gallas, j'ai joué avec lui en espoir et puis à Marseille, et puis, après, ben, j'ai suivi un peu son évolution avec l'équipe de France, avec, avec Arsenal, avec Chelsea, et puis, ben, un contre un, c'est impassable. Un contre un, c'est impassable, quand il était au sommet de son art, tout ça, c'était, c'était difficile de le passer. 2 minutes de terrain, ça serait, donc, au début, Marc Vivien-Foyer, que j'ai connu à Lens parce que c'est une, c'était une montagne de muscles, c'était un, c'était impressionnant, 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 la force qui dégageait, la gentillesse qu'il avait, et puis, quand vous avez un numéro 6 comme ça dans votre équipe, vous pouvez partir à la guerre parce que c'est un mec qui va vous protéger. qui, voilà, donc, d'un point de vue affectif aussi, parce que, bon, on sait tous comment ça s'est mal terminé, mais c'est un mec que je tenais absolument à mettre dans mon équipe. À côté, je vais traiter Sidorff, c'est mon modèle, et c'est, voilà, la personne qui m'a inspiré de ce poste, et puis, ben, après, j'ai parti au bilancier, puis à chaque fois que je regardais jouer, c'était un, c'était toujours un plaisir, un honneur de le voir. Alors, après, un autre milieu, c'est Vladimir Jurovic, alors, c'est un serbe qui a gagné, qui a tout gagné avec la Juve, qui a gagné à l'Atlético Madrid, qui est peut-être moins connu que tous les autres, mais, voilà, c'était, c'était un respect. Et puis, après, si vous demandez à Deschamps ce qu'il pense de Vladimir Jurovic, il va vous dire, ben, ouais, c'est la classe, la classe absolue. À ses côtés, j'ai appris énormément. Au niveau de la gestion des matchs, au niveau de l'approche des matchs, au niveau du calme, de la simplicité, par exemple, parce que c'est un joueur qui est très simple. Et puis, après, ce qu'il dégageait vis-à-vis des autres équipes, des autres joueurs, tout ça, c'était, ouais, c'était impressionnant. En sorte de numéro 10, Reykobar. C'était le joueur qui était capable de, quand il avait envie, avec son pied gauche, de faire gagner un match. Ah oui, il m'impressionnait. Avec son pied gauche, quand il avait envie, c'était le joueur qui, avec son pied gauche, faisait très mal. Au niveau des passes, au niveau des buts, à n'importe quel endroit, de quel but, il était capable de frapper, puis de vous mettre une carme. Voilà, c'était extraordinaire, extraordinaire. Il est aussi fort, parce qu'il défend naturellement, mais il aurait pu être l'un des meilleurs joueurs au monde. Il avait été un très grand joueur, mais il aurait pu faire encore beaucoup plus. Le problème, c'est qu'il est bon, oui, pas vraiment. Des fois, on le voyait sur le terrain, mais c'était un agacement. Alors, pour les supporters, c'était, pfff, c'était, à chaque fois, ils se faisaient siffler, ils se faisaient insulter, parce qu'ils ne couraient pas. Ils marchaient, ils... Voilà. Et puis, le match d'après, il va être capable de vous mettre à le doubler avec des frappes en pleine du quart. C'était, non, c'était fou. C'était fou. De l'autre à quand, il y a Crespo. Quand il est arrivé, il est arrivé à l'époque de... Il est arrivé de la radio, je crois. C'est impressionnant, c'était une gâchette, un mec toujours en mouvement, techniquement facile. Quand vous avez Crespo devant vous, là-dedans, c'est, voilà, c'est de tout faire pour le mettre en bonne position. Et puis après, voilà, après, il finit, après. Non, c'était beau. Il y en avait beaucoup, hein. Il y avait Vieri aussi. J'aurais pu mettre Vieri, mais, bon, moi, j'avais plus un... Sur la fin, comme ça, plus un coup de cœur sur Crespo. Bon, le dernier, tout le monde le sait, Ronaldo, c'est tout. Ronaldo, c'est tout. Allez, tout seul, c'est tiens, et puis nous, on va s'asseoir, et puis on peut le faire, et puis tout. Tu nous fais gagner le match, hein. Hey, les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous ? Hein, ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous ? S'il te plaît, tu peux me donner du feu ? Ouais, tiens, voilà. Eh, qui t'es, toi ? Qui je suis ? Je m'appelle Doremon, et je suis le boss de la bande de Santama.